Bernard Arnault, le PDG de LVMH, la marque qui habille Brigitte Macron, possède les échos. Et le Parisien. Pierre Berger est un des premiers mécènes du candidat Macron partagé avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel, le quotidien Le Monde, après une vente organisée par le banquier d'affaires Emmanuel Macron. Patrick Drahi, dont le banquier Bernard Mourad est un proche d'Emmanuel Macron, a quant à lui racheter au fur et à mesure RMC BFM, L'Express et Libération. Ils ont leurs médias. Alors soutenez le vôtre, soutenez TV Liberté. TV Liberté, nous, c'est vous. Et un zoom du jour avec un invité bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, Pierre Cassin. Bonjour. Bonjour Pierre. Pierre Cassin, vous êtes le fondateur du site Riposte Laïque. Et vous venez nous présenter aujourd'hui un ouvrage au titre Évocateur. Et la gauche devint la putain de l'islam. Voilà, c'est un style. Alors je ne suis pas le premier à utiliser le mot putain. Je rappelle que Sartre l'a fait. Je rappelle que Jean Eustache a fait un film, La maman et la putain, dans les années 72. Mais alors, ma première question, Pierre Cassin, c'est pourquoi tant de haine ? Pourquoi cette grossièreté ? Alors il n'y a pas de haine ni de grossièreté, il y a de la lucidité. C'est-à-dire que moi j'ai connu une gauche qui était républicaine, laïque et sociale. Et je constate aujourd'hui que j'ai affaire à une gauche qui a renié absolument toutes les valeurs pour lesquelles je me suis engagé pour elle pendant 35 ans. Donc il n'y a pas de haine, il y a une lucidité. – Quand s'est opéré ce changement ? – Très lentement, c'est comme les divorces. Ce ne sont pas des choses qui se font brutalement, c'est lentement. On peut considérer que c'est peut-être 1983 avec la rigueur de François Mitterrand. On peut considérer que c'est les années SOS racisme qui met en avant le communautarisme plutôt que la laïcité. On peut considérer que c'est la recherche du vote communautariste. On peut considérer que c'est le mondialisme. On peut considérer que c'est l'abandon de la nation, qui est aussi quelque chose de très important. On peut considérer que c'est l'abandon des valeurs républicaines. Et enfin et surtout l'abandon du salariat. Parce que cette gauche n'a plus rien à voir avec la gauche quand même des années 80 qui prétendait quand même défendre les travailleurs, les salariés, se battre pour les conquêtes sociales, pour une meilleure répartition des richesses. Tout ça s'est terminé. Je veux dire, aujourd'hui, cette gauche est pratiquement beaucoup plus à droite que ne l'est la droite. – Est-ce qu'au final, Pierre Cassin, ce n'est pas la gauche de Mitterrand qui a organisé cette mutation ? En tout cas, beaucoup pensent, disent que SOS racisme a été lancé depuis l'Élysée, notamment avec le conseiller spécial qui était Jacques Attali. – Absolument. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Jacques Attali a fait partie des 12 sélectionnés parmi les centaines de candidats qu'il y avait s'il a gagné, s'il a été élu. Donc bien sûr que Mitterrand a un rôle de faussoyeur de la gauche incontestable. – Pierre Cassin, la gauche est-elle, selon vous, la seule à s'être soumise à l'islam ? On sait qu'en 2003, alors, ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avait créé le CFCM, le Conseil français du culte musulman, pour instaurer ce qu'il appelait à l'époque l'islam de France. Mais du coup, quelle différence entre cette soumission de gauche et celle de la droite ? – Il n'y en a pas. Je vous ferai remarquer que nous avons eu notre heure de célébrité, lors de la campagne présidentielle, sur la primaire de la droite, quand Juppé a accusé Riposte laïque d'être responsable de sa défaite, parce que nous l'avons appelé Ali Juppé. Si j'avais été quelqu'un de droite, j'aurais pu sélectionner effectivement Sarkozy, j'aurais pu sélectionner Christine Boutin, qui a quand même été à Téhéran avec un voile, j'aurais pu sélectionner Juppé, j'aurais pu sélectionner Bérou et plein d'autres. Il se trouve que moi, je suis un homme de gauche, donc je n'attends rien de la droite, je ne pense pas que la droite ait jamais mené un combat très laïque. Par contre, pour moi, la laïcité fait partie des fondamentaux de la gauche. J'ai milité 35 ans à gauche, je considère que la gauche a trahi les principes laïques, vous avez parlé de haine, je dirais que je règle mes comptes avec les gens de gauche qui ont trahi les principes pour lesquels moi je me suis engagé pendant 35 ans. – Pierre Quintin, justement, est-ce que vous pensez que cette loi sur la laïcité a trahi vos idées ou est-ce que c'est plutôt l'interprétation qu'en a fait la classe de gauche qui a trahi vos idéaux ? – Est-ce que vous parlez de la loi de 1905 ? – Oui. – Oui, moi la loi de 1905, elle me va. – Oui. – Elle est totalement dans la continuation de Victor Hugo en 1850, à l'époque catholique, qui à l'Assemblée nationale dit « je veux l'Église chez elle et je veux l'État chez lui ». Moi la séparation, ça me va. – On vendait à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. – Ce qui montre que le catholicisme est compatible avec la laïcité, contrairement à l'islam. Et donc, moi j'ai pas de problème avec la laïcité, avec la loi de 1905, c'est-à-dire que c'est à partir de 1980 et à partir de l'arrivée de l'islam en France que vous avez ce que les Canadiens appellent des aménagements, des accommodements raisonnables. Moi la loi qui veut dire en France qu'on n'a pas de crucifix dans les écoles ou au-dessus des magistrats, ça me va. La loi qui dit qu'il y a la séparation du religieux et du politique et donc que contrairement aux États-Unis, un président de la République ne jure pas sur la Bible, ça me va. Une loi qui préserve la neutralité dans l'espace public et qui fait que contrairement à la Grande-Bretagne, on ne peut pas avoir d'enseignants ou de policiers qui ont un voile sur la tête. Moi la séparation, ça me va. Je ne veux pas du modèle anglo-saxon. Qui justement, au nom de la liberté, instaure la communauté et donne tous les droits au nom justement du droit individuel. Moi je veux le res publica et je veux la séparation du politique et du religieux. Donc moi ça me va, ce n'est pas la loi de 1905 qui est en cause. C'est l'offensive de l'islam contre la loi de 1905 et la capitulation de ceux qui se prétendaient les meilleurs laïcs. Je veux bien parler de Mélenchon mais de combien d'autres ? Parce que par clientélisme, par culpabilité postcoloniale, par haine du catholicisme mais par fascination de l'islam, finalement ils acceptent de l'islam ce qu'ils n'accepteraient pas du catholicisme. – Pierre Cassin, du coup vous constatez cette soumission de la classe politique de droite comme de gauche à l'islam. Donc au final, est-ce que ce n'est pas une remise en cause carrément du régime républicain en lui-même ? – Régime républicain qui, peut-on le dire, s'est imposé dans une certaine haine entre Français, entre Républicains, entre monarchistes, avec des égorgements en 1789. Enfin je veux dire, est-ce que ce n'est pas le régime républicain qui pose problème ? – Vous allez me faire le coup des égorgeurs qui sont dans la continuité de Robespierre. – Voilà, voilà, on y est. – Moi j'aime bien Éric Zemmour… – Est-ce que les islamistes ont inventé quelque chose ? – Ah oui, parce qu'ils n'ont pas attendu la révolution française pour le faire. Ils défendent depuis 14 siècles, et je vous ferai remarquer, depuis 14 siècles ils ont quand même tué 270 millions de personnes, selon un chercheur américain, Bill Warner, ce qui fait juste quand même un oradour sur glane par jour. – Parenthèse, mais… – Alors défendez un peu la République. – Là, attendez, on était sur autre chose, j'étais sur Zemmour. Zemmour explique toujours qu'il faut toujours se garder de juger une époque avec le regard qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, c'est effectivement facile de dire aujourd'hui 1793, etc. Ce que moi je n'approuve pas, c'est autre chose. Mais on est à une époque où on a des exécutions publiques. On est à une époque où les gens restent sur des roues pendant plusieurs jours, et où la mort est quelque chose de très banalisé, la cruauté, la barbarie. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette période. Moi par ailleurs, je considère aujourd'hui, moi je peux vous faire des choses sur la République, mais très franchement pour moi ce n'est plus l'essentiel. Pour moi l'essentiel, je ne supporte pas les gens qui disent la République, tout en la trahissant, et qui ne disent jamais la France. Pour moi aujourd'hui, les enjeux c'est la France. Et la France, moi je disais, j'ai répondu récemment à un journal monarchiste, et je disais que je préférais un monarchiste patriote, ce qui pour moi n'est pas un pléonasme, mais que je préférais un monarchiste patriote à un républicain, un faux républicain immigrationniste. Donc la République, encore une fois, moi la République jusque dans les années 80, c'est-à-dire quand on pratique réellement le républicain, c'est-à-dire la République des droits et des devoirs, la République qui n'accepte pas le communautarisme, la République qui est une et indivisible, moi ça me convient. Sauf que ce n'est plus du tout ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans. – Qu'est-ce que vous pensez par exemple au passage, Pierre Casson, de ce qui s'était passé au début du XXe siècle, à savoir de l'union de ces monarchistes et de ces syndicalistes révolutionnaires qui avaient su s'entendre, en tout cas se réunir sous le patronage de Georges Sorel et d'hommes de monarchistes. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette union sacrée ? – Moi tout ce qui est union sacrée des Français contre un péril extérieur me convient. Les années, je connais mieux les années 36-40, moi je sais qu'en 1936 dans d'autres pays, vous aviez à l'époque du Front populaire des gens qui étaient des ennemis irrémédiables et vous avez eu ces gens qui en 1940 ou 1941 ont été capables de s'unir contre l'occupant nazi. C'est le monarchiste Destienne d'Orve et le communiste Gabriel Péry. Moi j'aime bien ces images et je considère aujourd'hui dans la situation où nous sommes en France, qu'il faut rassembler les Français, quels que soient les clivages et tout, parce que ce qui compte aujourd'hui c'est sauver le pays. C'est pas les étiquettes, c'est pas les catéchismes des uns et des autres, c'est sauver le pays et sauver ce que nous sommes, la spécificité de la France. J'ai envie de dire le reste, ce sont des querelles secondaires qu'on pourra envisager et approfondir quand on aura gagné la principale bataille. – Le péril, vous pensez que c'est vraiment que l'islam, Pierre Cassin ? – C'est l'islam dû à l'invasion migratoire. C'est-à-dire que là, il y a souvent le débat avec certaines personnes, on va dire, nationalistes dans le genre, mais l'islam on s'en fout, ce qui compte c'est l'invasion migratoire. Peu importe si c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf. Ce qui compte c'est que plus il y a d'invasion migratoire, plus il y a de cinquième colonne musulmane, et donc plus il y a de volonté de conquête, et plus il y a de risques pour la sécurité des nôtres, parce que, désolé, mais plus il y a de musulmans dans les différents pays européens, plus il y a d'attentats, ce qui ne signifie pas que tous les musulmans sont des assassins, ça ne signifie pas ça, mais plus il y en a, malgré tout, plus il y a des risques. – Quelle différence vous faites au fond, Pierre Cassin, entre cette gauche sous le Premier ministre Moroy, et cette gauche qui a été au pouvoir, qui l'est peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas avec François Hollande ? – Elle a quand même un passé différent, c'est-à-dire que dans cette gauche vous avez quand même pas mal de maires, des grandes villes, qui ont quand même un passé militant, qui ont connu la résistance pour certains d'entre eux, – Qui ont des valeurs, qui ont des origines populaires également, et j'ai la faiblesse de penser, qui ont des valeurs et des convictions. Aujourd'hui cette gauche c'est carrément des plans de carrière, c'est-à-dire que vous commencez comment à gauche aujourd'hui ? Vous commencez dans le syndicalisme étudiant, vous vous faites remarquer, vous passez à la fidèle, le Julien Drey, vous passez à SOS Racisme, vous devenez attaché parlementaire d'un député, donc vous commencez à toucher du fric sans jamais savoir bosser, et puis vous devenez candidat à une mairie, vous devenez conseiller général, et si vous vous tenez bien à table, et que vous jouez le bon candidat, le bon client, celui qui va gagner, vous allez peut-être devenir ministre, et vous n'avez jamais gratté de votre vie. Vous n'avez aucune conviction, vous auriez pu vous retrouver aussi bien au Modem, ou à LR, vous vous êtes retrouvé là parce que c'était là qu'il y avait à manger, on a affaire à des gens qui n'ont plus aucune conviction. – Et d'ailleurs la preuve, c'est Macron aujourd'hui au pouvoir, c'est le rassemblement de tous les traîtres qui ont été capables de quitter LR parce que la soupe était meilleure là, et de quitter le PS parce que la soupe était meilleure là, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont plus aucune conviction, qui ne savent rien foutre d'autre, et qui ont des plans de carrière et qui ont besoin de bouffer, et bien, grâce à la politique. À partir de là, les mecs sont prêts à tous les reniements. – Alors, ces personnes qui sont prêtes à tous les reniements, vous en faites une liste, en tout cas, vous brossez le portrait d'un certain nombre de personnalités, on peut commencer notamment par Jean-Luc Mélenchon, que vous avez approché personnellement en tant qu'ancien militant de gauche, est-ce que, en restant dans le domaine, dans le domaine, je veux dire, sans qu'on ait un procès, parce que dans votre livre, il y a quand même un vocable assez fleuri, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi Jean-Luc Mélenchon… – Non, il n'y a aucune grossièreté dans mon livre, il y a simplement des termes vifs. – Oui, voilà. – Je qualifie… – Monsieur Attali, il en prend pour son grave. – Oui, mais il le mérite. Je qualifie Jean-Luc Mélenchon… – Parlons Jean-Luc Mélenchon. – Je le qualifie de bouffeur de curé et de lécheur de babouche. Je pense que toute son action politique le démontre. Et moi, j'avoue que je me suis trompé sur Mélenchon, ou je me suis trompé, ou Mélenchon a changé, ou peut-être les deux. Moi, j'ai connu un Mélenchon laïc, j'ai connu un Mélenchon républicain, j'ai connu un Mélenchon qui luttait contre les langues régionales, par exemple, et qui disait qu'il n'y avait qu'une langue, le français, république, une indivisible. J'ai connu Mélenchon que je pensais laïque, parce que dès que l'Église catholique bougeait une oreille, ça, manifestement, il mettait le coup de règle. Et je découvre un Mélenchon, mais qui est réellement ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, un riposte laïque, un islamo-collabo, et qui accepte de l'islam, qui a un discours totalement compassionnel, un discours, on va dire, tolérant, qui nous fait le coup du racisme, qui nous fait le coup de l'extrême droite. Dès qu'on commence à dire que le halal dans les entreprises, il y a peut-être un problème, dès qu'on commence à dire le voile dans les entreprises, ça n'a pas forcément sa place, dès qu'on commence à dire les salles de prière, attendez, c'est quoi ce bazar ? Enfin, ce n'est pas la laïcité. C'est-à-dire que je découvre totalement le discours maçonnique, qui est un discours haineux contre le catholicisme, mais qui est un discours plus que conciliant. Alors, il y a peut-être une chose, c'est que… – Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va vous réconcilier avec le catholicisme, Pierre Cassin ? – Alors, je n'ai pas besoin de Mélenchon pour me réconcilier avec le catholicisme, mais je dois dire que j'ai un rapport apaisé avec le catholicisme, c'est-à-dire que… – Est-ce que vous l'avez toujours eu, ce rapport apaisé ? – Ah non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Moi, j'ai été baptisé à l'âge de 13 mois. Je considérais que je n'avais pas tellement réfléchi avant. Voilà, mais… Et bon, pour vous dire quand même, je me suis fait débaptiser à l'âge de 40 ans, parce que je ne voulais pas être reconnu comme faisant partie de la communauté catholique. Il est vrai que j'ai eu, pendant une partie de mon existence politique, on va dire, un rapport plutôt conflictuel avec le catholicisme. Je n'en suis plus là aujourd'hui. J'ai envie de dire aux catholiques, mais soyez vraiment catholiques, réaffirmez votre foi, respectez ceux qui ne croient pas, mais réaffirmez votre foi et arrêtez de vous coucher devant les islamistes. – Qu'est-ce que vous pensez de ce terme ? – De ce terme catholique traditionnaliste, je veux dire, est-ce que pour vous ça a un sens, en sachant que c'est une tradition de vieille de 2000 ans, donc c'est forcément traditionnaliste le catholicisme ? – Je pense que c'est fait, on va dire que c'est fait pour les discréditer, c'est-à-dire qu'il y aurait le bon catholique, en gros le bon catholique c'est celui qui renonce pratiquement à toutes les bases de sa foi, et celui qui continue à s'accrocher aux bases de sa foi, on l'appelle tradi, on l'appelle, je ne sais plus, il y a d'autres expressions, traditionnaliste, intégriste. – Bon, je pense que les catholiques sont porteurs de débats dans la société, moi je les respecte, et j'avoue que depuis que je lutte contre l'islam, je me réjouis d'avoir l'oreille de débats dans des milieux catholiques qui ne se passent pas toujours bien, vous avez très souvent le catholique au départ, c'est de votre faute, 1905, si on était resté une France catholique, on n'en serait pas là, et tout, bon, ça fait partie de choses qu'il faut clarifier, on se permet de leur dire quand même qu'il n'y a pas la loi de 1905 dans plein d'autres pays européens, et que ça n'empêche pas l'islam de progresser. Mais c'est un débat, je veux dire, avec les catholiques, on sera du même côté de la barrière. Je parle des catholiques qui défendent les valeurs, je ne parle pas de ceux qui se réfèrent de ce pape. On sera du même côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il y aura des catholiques résistants, bien évidemment. – Alors, pêle-mêle pour continuer le tour de la classe, BHL, Bernard-Henri Lévy, le philosophe ? – Écoutez, j'ai qu'un regret, j'ai qu'un regret, c'est d'avoir écrit ce livre un mois trop tôt, parce que là, avec le festival qu'il nous fait sur les gilets jaunes, je pense que je lui aurais encore consacré quelques lignes assassines, et je me dis que plus BHL défend Macron, et plus, à mon avis, Macron va s'enfoncer encore plus. – Les gilets jaunes sont antisémites, apparemment ? – Ah, la vernière, je le savais, et puis ils ne sont pas bons, ils sont pauvres, ils sont vulgaires, c'est possible qu'ils soient aussi antisémites. Donc BHL, écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez, moi, j'ai une anecdote très drôle que je raconte, c'est que c'est imbécile, on a le droit de l'appeler comme ça ? – Je ne pense pas. – Bon, alors cet homme va toujours fin, on va le dire comme ça, ça s'est permis de me confondre au lendemain des assises internationales sur l'islamisation de nos pays, il s'est permis de me confondre avec mon homonyme Bernard Cassand, et d'accuser donc mon homonyme Bernard Cassand d'avoir organisé les assises internationales sur l'islamisation de nos pays avec les méchants identitaires. C'est d'une imbécilité politique rare, Bernard Cassand c'est un mec d'attaque, c'est un républicain gauchiste, monde diplomatique, jamais il ne se serait mancé là-dedans, donc plus c'est quelqu'un de politiquement bête. Je n'ai pas dit imbécile, j'ai dit politiquement bête, voilà. – Pierre Cassand, je pense qu'on peut passer à des questions plus théoriques, en tout cas d'ordre plus général, vous espérez aujourd'hui que ceux qui continuent à se dire de gauche voient plus de points communs avec les 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen qu'avec les 11 millions de musulmans que le CFCM revendique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces missions impossibles, en tout cas Marine Le Pen et Florent Philippot, qui avaient essayé de réconcilier leur électorat avec celui de la gauche, ont visiblement échoué ? Est-ce que vous pensez que la réconciliation entre les gens de gauche et l'esprit patriote est possible encore ? – Moi j'ai vraiment connu, notamment dans le syndicat du livre, beaucoup plus qu'à la LCR, mais j'ai connu dans le syndicat du livre des militants ouvriers exceptionnels. Mais vraiment exceptionnels, d'un courage physique formidable, parce que le syndicat du livre était quand même un syndicat très viril, qui n'hésitait pas à aller à l'affrontement avec les policiers et tout. Et j'ai connu des gens amoureux de leur pays, amoureux de notre mode de vie, amoureux de l'histoire de France, bien souvent très cultivés. Je suis assez désespéré, très franchement, que le poids du politiquement correct, la peur de la bête immonde, pèse un tel poids qu'aujourd'hui ce rapprochement n'est pas possible. Alors moi je dirais peut-être, mais je ne suis pas un grand stratège politique, mais peut-être que la personne de Marine Le Pen, peut-être que le Front National, peut-être que Louis Le Pen braque des gens. Je suis convaincu qu'un autre homme politique, allez je ne sais pas s'il faut dire Dupont-Aignan, je ne sais pas s'il faut dire quelqu'un d'autre, mais je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a la place en France pour un chef, un grand chef, rassembleur, qui effectivement, comme je l'ai écrit, va être capable de ramener les 11 millions de militants, de patriotes, qu'on votait Front National, et tous ces Français de gauche qui n'ont rien à voir avec leur chef, avec les capitulations de leur chef, qui ne supportent pas le voile, qui ne supportent pas l'islam, et ça j'en suis convaincu, mais qui restent malgré tout dans les 40 ans de diabolisation, et dans le genre les Le Pen, ce n'est pas possible. Je suis convaincu qu'un socle commun entre Français est possible, et on le voit un petit peu sur les barrages des Gilets jaunes, même si c'est plus compliqué que ça, et même s'il y a une récupération de la part des chefs de la gauche qu'on pourrait approfondir, mais on voit ça, je suis convaincu que le socle d'un rassemblement de Français est possible, indispensable et nécessaire. – Dans votre ouvrage, Pierre Cassin, vous consacrez toute une partie à vos souvenirs de militants, quel militant de gauche avez-vous été ? Vous étiez à l'époque à la LCR, est-ce que vous pensez, vous dénoncez justement l'échec de la gauche ? En tout cas, est-ce que vous vous estimez un petit peu trahi par les idéaux que vous avez défendus, en tout cas par ceux qui les incarnaient ? – J'ai commencé, moi j'ai commencé à être d'abord, j'étais ouvrier, j'ai travaillé à 17 ans. Ça m'a paru normal à 17 ans, pour moi, ceux qui défendaient l'ouvrier, c'était la gauche. J'ai jamais cru au Parti Socialiste, et franchement, j'ai toujours pensé, à l'époque, si ce n'était pas le Parti Socialiste, c'était le Parti Communiste. J'aimais bien Georges Marchais, parce qu'il avait une gouaille, il avait de la gueule sur les plateaux de télévision, j'aimais bien. – Homme de grande culture. – J'ai fait le tour, bon, j'ai compris que le PC, ce n'était pas mon truc. J'ai cherché quelque chose de plus radical, j'avais 25 ans, j'ai cherché dans les milieux trotskistes, et je me suis rendu compte, j'étais un ouvrier, je me suis rendu compte que j'étais un peu un alien dans le milieu trotskiste, c'est-à-dire que c'est quand même un milieu d'intellectuels, d'universitaires, globalement assez méprisant pour le salariat et pour la classe ouvrière, bon, j'ai fait 5 ans, et puis je me suis vraiment beaucoup consacré au syndicat du livre, et pour moi, le syndicat du livre, les spécificités du livre parisien, ont été une école, un apprentissage du militantisme, de la prise de parole, de comment on fait face aux copains salariés, comment on défend un projet, comment on est capable de leur dire, là tu racontes des conneries, c'est pas possible, je peux pas te suivre, enfin, pour moi, ça a vraiment été une école extraordinaire du syndicalisme, de la vie, des conquêtes sociales, des revendications, de l'unité, je renie absolument rien de cette époque. – Qu'est-ce qui vous a amené à changer, on va dire, votre fusil d'épaule, Pierre Cassin ? À changer vos priorités, à voir que vous n'étiez pas dans le bon mouvement ? – Deux dates, 1989, alors c'est pas le bicentenaire de la Révolution, 1989, c'est l'affaire de Creil, et vous avez à Creil, dans un lycée, trois jeunes filles de 13 ans qui imposent le voile islamique dans l'école. Pour moi, c'est clair, la gauche, c'est Jospin qui est à l'éducation nationale, pour moi, la gauche va siffler la fin de la récréation tout de suite, et dire, les nanas, elles retirent leur voile, elles retirent leur voile ou elles dégagent, ce qui attendait 80% de la population. On connaît la capitulation, SOS Racisme qui fait son cinéma, que le voile, le djinn se substituera au voile, et que vouloir priver ces jeunes filles d'éducation, c'est les renvoyer dans leur ghetto familial, que c'est raciste, et que c'est faire le jeu du Front National. Ça, pour moi, ça ne passe pas, ça n'est jamais passé, mais à l'époque, je suis délégué syndical, je suis dans le militantisme, matin, midi et soir, et ce n'est pas ma priorité. Et la deuxième, vous évoquiez tout à l'heure Sarkozy en 2003, moi, je suis devant ma télévision, c'est un week-end de Pâques, il est au Bourget, il est reçu par l'UOIF, comme vous le disiez, il leur concède un paquet de concessions, genre le Conseil français du culte musulman, les carrés musulmans dans les cimetières, et… – Le OIF, c'est les frères musulmans, en gros. – C'est ça, c'est les frères musulmans, ils font leur congrès, tous les ont au Bourget, ils invitaient notamment Youssouf Al-Karadaoui, dont on point… Donc, un truc, vraiment, les vrais de vrais, quoi. Et Sarkozy se sent obligé quand même, il est ministre de l'Intérieur, il se sent obligé de faire une piqûre de rappel, dans le genre, je suis quand même dans un pays laïque, et il demande aux femmes musulmanes, il leur dit, en France, il y a des devoirs, et quand vous faites une photo d'identité, vous retirez votre voile, c'est la loi. Il est sifflé 12 minutes. Il est sifflé, moi je vois une salle, je vois des barbus à gauche, je vois des voilés à droite, une allée au milieu, et ces gens-là sifflent le ministre de la République française pendant 12 minutes. Moi, je ne vois pas qu'il siffle un homme de droite, je vois qu'ils nous disent que la laïcité française, ils ne l'accepteront pas. Et là, moi c'est un des clics, j'appelle des copains de gauche, je dis ça, on ne peut pas laisser passer, je sens que ça gêne, ouais quand même, on va faire le jeu de l'extrême droite, moi je dis, ce qui fait le jeu de l'extrême droite, c'est de laisser faire justement. Et donc, à partir de 2003, je m'engage, je milite pour une loi contre les signes religieux à l'école, parce que je pense que c'est un bon angle d'attaque contre eux, puis au fur et à mesure, je vois que régulièrement, je me prends l'extrême gauche, je me prends la gauche, je me prends des pans traditionnels, et j'en tire les conclusions qui arrivent à l'écriture de ce livre, quoi qu'il y ait le constat de 15 ans de lutte contre l'islam, mais la plupart du temps, je constate que c'est la gauche, pas seulement, vous avez raison, mais essentiellement la gauche qui soutient l'offensive de l'islam contre nos principes républicains et laïcs, et féministes. – Dernière question, Pierre Cassin, vous estimez que l'installation de ces millions de musulmans en France mènera soit à la guerre civile, soit à la conquête par le nombre, d'autres personnes pensent qu'à l'issue de cette guerre civile, il pourrait y avoir une partition du territoire, en tout cas les élites, c'est ce qu'évoquait Pierre de Villiers, non, pardon, son frère Philippe de Villiers, voilà, dans un rapport qu'avait lu François Hollande à l'époque, pourquoi ne pas croire à, certains en parlent, à la remigration ou à la réconciliation ? – Alors, déjà une chose, Michel Onfray, qui je crois est un homme de gauche, fort sympathique par ailleurs, dit sur un plateau de télévision il y a trois ans, dans 50 ans au plus, la France deviendra un pays musulman qui répondra aux règles de la charia, aux règles de l'islam. Ce qui est invraisemblable, c'est que des propos pareils tenus par Onfray ne suscitent aucun débat. C'est, on regarde ailleurs, il a dit ça, Ben Onfray c'est pas grave, on n'en parle pas. – L'écrivain à Houellebecq aussi était un petit peu allé sur ce terrain. – Également. Donc, vous me dites, pourquoi ne pas croire à la remigration ? Si vous me dites que la remigration peut se passer de manière pacifique, je signe des deux mains immédiatement. Moi, je ne demande que ça. Simplement, aujourd'hui, même le Conseil français du culte musulman revendique 11 millions de musulmans. Nous en sommes à une immigration de plus en plus massive. Macron va aller signer le pacte de Marrakech lundi prochain, qui signifiera que la France, au nom des droits des migrants, devra accueillir tous ceux qui voudront, c'est paraît que c'est un nouveau droit de l'homme, tous ceux qui voudront venir s'installer sur notre territoire. La natalité et l'immigration sont telles qu'aujourd'hui, on assiste à un renversement d'un rapport de force et que très rapidement, ça va se faire par une conquête en peau de panthère et par des zones dans un style un petit peu la libanisation de la France. Moi, si vous me dites que ces choses-là peuvent se régler pacifiquement, encore une fois, je ne demande que ça, s'il y a un grand ayatollah ou un grand moufti qui raconte depuis l'Arabie saoudite aux 11 millions de musulmans qu'il faut qu'ils rentrent chez eux et s'ils montent pacifiquement dans un bateau, j'aurais tendance à dire, je me suis inquiété inutilement et tout va se passer pour le mieux. Il se trouve que ça fait 15 ans que nous faisons des constats, ça fait 15 ans que je dis régulièrement, je souhaite qu'on se trompe. En 2010, nous avons commencé à dire qu'il y aurait forcément des attentats islamiques sur ce pays. Dans ce pays, ce qui paraît évident, et très franchement, avec la loi du nombre et l'islam conquérant qui existe aujourd'hui, s'il n'y a pas un pouvoir fort, je dis bien un pouvoir fort et le plus rapidement possible, qui met bon ordre à tout ça et qui est capable de dire, parce que les chiffres sont quand même écouvantables, qui est capable de dire aux 50% de musulmans de moins de 25 ans qui préfèrent les lois de la charia aux lois de la République, votre place est dans un des 57 pays musulmans, si on n'est pas capable d'interdire le voile, si on n'est pas capable d'interdire toute visibilité et si on laisse ceux qui ont juré de nous remplacer au niveau civilisationnel, continuer à prospérer, ça s'appelle un suicide. Après, soit les Français sont capables de se révolter et le mouvement des Gilets jaunes montre, même si ce sujet-là n'est pas encore mis en avant, je dis bien pas encore, mais montre quand même que le peuple français a encore des ressources. Mais ce qui est clair, c'est que les irresponsables qui nous amènent une telle population préparent les fermants de la guerre civile et que là-dessus, ils auront des comptes à rendre. – Ça sera le mot de la fin, Pierre Cassand, je rappelle le titre de votre ouvrage « Et la gauche devint la putain de l'islam ». On y voit notamment le portrait de notre président Macron. – Pour lequel les 11 autres ont appelé à voter, je rappelle, y compris les pires gauchistes, ont appelé à voter. – C'est entendu, merci Pierre Cassand de votre visite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada